Alors, je me suis marié le samedi et la finale était le dimanche. Et c'était pas possible que j'aille à... Et comme c'était mon mariage, j'avais dit que je ne pouvais pas aller. Et puis finalement, grâce à l'agence de voyage à l'époque, qui avait organisé, c'était l'AVAS, ils m'ont organisé mon voyage. J'ai pris l'avion à 6h du matin, donc la nuit a été courte, à 6h du matin à Paris. Ensuite, nous sommes arrivés à Rome, il a fallu changer d'avion. Mais à Rome, il y avait eu, quelques jours avant, un accident d'avion qui était encore sur les pistes. Donc on a tourné pendant une heure. Nous avons réussi à capter un sandwich avec mon épouse. Et nous sommes repartis à Naples, où on est arrivés à la salle, 10 minutes, enfin 5 minutes en retard. Je suis allé de l'aéroport en taxi, on était en retard, comme je vous ai dit, en taxi. Quand je lui ai fait signe, je ne parlais pas d'italien, pas un mot d'italien, je lui ai fait signe que je voulais aller au basket. C'était un supporter. On a battu tous les records. Trottoir, il a renversé une poubelle sur les trottoirs et tout. Et il a été hyper, hyper gentil. Et à la sortie, puisqu'on attendait le quart, le hasard a voulu qu'il soit là. Alors il m'a fait signe. J'ai fait signe que non, que j'étais avec les joueurs et les dirigeants. Mais il m'a serré la main, il était enchanté. En plus, ils avaient gagné. Mais non, non, ça s'est très, très, très bien passé. Très bien. Je vois même à l'hôtel, on a été reçus correctement, royalement même. Et même le lendemain à l'aéroport, même j'ai vu des gens applaudir. Alors, des Italiens, qui applaudissent les joueurs quand on était dans le hall avant d'embarquer. Non, c'était à Naples, oui. Très bien. Ah oui, très, très, très bon. Je voudrais que ça recommence. Il faut espérer.